Salut, c'est Martouf. Alors aujourd'hui, on va continuer notre exploration du maître. Pourquoi on utilise ça ? Qu'est-ce qu'on utilisait avant ? Voilà ce qu'on va explorer aujourd'hui. Le maître est théoriquement issu de la Révolution française, mais il se trouve que les objets comme le disque de l'Ebra ont déjà une circonférence de 1 mètre en moins 1600. Il se trouve qu'on trouve plein d'unités comme la coudée qui sont liées au maître, alors qu'ils ne sont pas censés exister. Quelle est l'histoire là-dessous ? On va explorer. Alors c'est tout un gros dossier, j'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus, j'ai fait plusieurs articles. Donc je les mets en lien ici et tu peux aller voir si tu veux creuser un peu plus. Mais moi je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il y avait avant le maître ? Officiellement, c'est justement la Révolution française qui nous sort plein de choses. On avait des pieds, des mains et plein de choses très compliquées. Des coudes, des yards, des pouces. Des choses qui sont réutilisées, notamment les pouces pour les écrans d'ordinateur, c'est toujours utilisé. Mais c'était un système très très compliqué. Alors les gens, ils ne voulaient plus l'utiliser. C'était dans les cahiers de doléances. A la Révolution française, on a profité pour mettre en place ce truc là. On a mesuré la terre et le quart du méridien. Donc le quart de la ligne qui passe par les pôles. On l'a divisé par 10 millions et ça donne cette distance là. Ok, voilà, c'est assez la légende. C'est vrai que le calcul était assez compliqué. Pas mal d'arbitraires, alors qu'ils ne voulaient pas d'arbitraires. Et finalement, ça a donné ce que ça a donné. Qu'est-ce qu'il y avait avant ? Et bien avant il y avait des pieds et des mains. Mais ce n'était pas n'importe quel pied, n'importe quelle main. Parce que la légende nous dit que c'était le pied du roi, la main sacrée, tout ce genre de trucs. Alors que si on se documente un peu, on trouve qu'il existe des variantes. Comme la quine des pâtisseurs. 5, comme les doigts de la main, 5 unités de mesure qui sont reliées les unes aux autres par le nombre d'or. Alors on regarde ça en détail. Il y a quelques années, je suis tombé sur une image où on voyait ceci plié avec plusieurs unités de mesure. Et c'était censé être quelque chose qui fonctionne. Alors je ne sais pas, moi je me suis dit, je vais utiliser ça pour voir si ça fonctionne vraiment. Comme j'ai fait avec les bâtons de comptage, comme j'ai fait avec les tablettes d'argile. Tu les reconstruis, tu regardes si ça marche et tu te dis, ah oui, non. Et c'est beaucoup mieux. Voilà, donc on a la version longue. Avec la paume, la palme, l'empan, le pied, la cousée. Et tout ça, ça forme une enjambée. Et en fait, c'est un bâton rigide. Ce qui n'est pas toujours très pratique pour mesurer, mais quand même. Donc on peut l'articuler, un peu comme mon double mètre qui s'articule. Ça part d'une bonne idée. Est-ce que c'est véritablement utile ? Moi, je pense que c'est surtout pédagogique. Parce qu'en fait, ce n'est pas très utilisable et surtout pas très pratique. C'est basé sur les proportions du corps. C'est un système anthropométrique, comme on dit. Alors, une paume. Une paume, c'est quoi ? Une paume, ce n'est pas difficile. Quand je mets la main comme ça, là, pouf, j'ai une paume. Donc c'est la largeur des doigts. C'est comme, je tiens mon bâton. Et mon bâton de marcheur, je marche avec. Il se trouve que j'ai aussi le pouce de ce côté. C'est vachement pratique. Alors, un pouce, si je le cale bien, si tu regardes bien, depuis mon pli du pouce ici, jusqu'à la longueur. Il se trouve que c'est un bâton qui fait un pouce. Un pouce de large. C'est assez pratique. Donc ça, c'est le pouce. 2,54 cm. Si tu en mets 3, aligné. Boum, poum, poum. Ça te donne une paume. La paume, elle est là. Alors, je tiens mon bâton, j'ai mon pouce là. C'est assez naturel. On a la palme après. La palme, c'est la largeur des doigts. Comme les canards, là derrière, ils ont avec les palmes. C'est la largeur qu'on trouve ici. Comme ça. Voilà. Pof. Ça, ça fait une palme. Après, on a l'empant. L'empant, c'est la largeur qu'on trouve ici. Comme ça. Quand on écarte les doigts. C'est très pratique. L'empant fait 20 cm. Tout rond. On verra d'où ça vient après. Parce qu'on a les dimensions, les proportions. Et c'est ça qui est intéressant. 20 cm. La première fois que j'ai entendu parler de ça, c'était il y a déjà bien longtemps. C'est quand j'étais ado. Dans un livre de Rabelais que mon grand-père m'avait donné. Il se trouve que Rabelais, c'est le type qui écrit Gargantua. C'est Science sans conscience n'est que rine de l'âme. Un bouquin du XVIe siècle. Un vieux truc quoi. Il y avait une note de bas de page qui expliquait que l'empant, c'est 20 cm. La largeur entre l'écartement, le pouce et l'auriculaire. Gargantua, G comme les géants, comme les gnomes qui vont chercher des gemmes. Le G de géant de Ange en soi. Il y a beaucoup de choses à dire avec ça. Si on le replie, on obtient aussi une sorte de G. Ça dépend dans quel sens on le met aussi. Le G. Voilà. Alors, on a la paume, la palme, l'empant. Ensuite, ce qu'on a déjà un peu plus entendu parler, le pied. Voilà, ça fait à peu près ça quoi. Mais pas tout à fait. Ensuite, la coudée. Ouf, 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 ouf. La coudée, la coudée. Alors, il y a des gens qui disent, bon ben voilà, ça marche pas super bien. Et le pied de Charlemagne, il fait 32,36 cm. Oh, ben il avait les grands pieds. Ben en fait, c'est peut-être pas tout à fait ça. Parce que si on regarde, il y a une certaine logique ici. Il y a une certaine proportion. C'est là que ça devient pédagogique. Paume plus palme. Je les mets ensemble. Et oh, comme par hasard, la longueur de mon enfant. Paume plus palme égale enfant. Comme c'est magique. Et si je mets palme plus enfant, ça fait un pied. Palme plus enfant, ça fait un pied. Intéressant. Donc dans la logique, on prend les deux précédents. Donc empan plus pied. Logiquement, si on teste avec la suite, ça doit faire... Ah, une coudée. Mais c'est génial là. Donc en fait, on peut déjà raccourcir mon bâton de deux. Parce que la coudée, elle ne me sert à rien. C'est la longueur de l'empan plus du pied. Je l'ai déjà. Pourquoi la remettre ? Et oui, il y a une progression. Et quelle est cette progression ? Ça ne te rappelle pas quelque chose ? Si tu connais un peu la géométrie sacrée, tu devrais savoir. C'est la suite de Fibonacci. 1 plus 1 égale 2. 1 plus 2 égale 3. 2 plus 3 égale 5. 3 plus 5 égale 8. On prend toujours les deux précédents et on les additionne. Et cette suite, en fait, il se trouve que si on divise les deux derniers termes, on tend vers ce qu'on appelle le nombre d'or. La proportion dorée. Et c'est pas pour rien. Quand on a des pieds, des palmes, des paumes, c'est une unité de mesure anthropométrique. C'est un système anthropométrique. Mais si on regarde ici, entre ma main, mon poignet et mon coude, j'ai la proportion du nombre d'or. entre ça, ici, qui est la section dorée, et là. Et il se trouve que j'ai encore, cette fois, la même chose, mais divisée en plus petites. Et on retrouve, si on fait la suite de Fibonacci, on va retrouver une espèce de spirale dorée, comme on dit. Spirale du nombre d'or. Intéressant. Donc oui, ce sont des unités qui ne sont pas faites au hasard en fonction du pied du roi, de la main de la reine, du coude du petit cousin du cousin germain du frangin, voilà, bref. Non, 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 non. C'est sur une base anthropométrique, mais qui est une base mathématique, parce que tout est fait selon la géométrie sacrée. Vous pouvez voir ma vidéo sur la géométrie sacrée, d'ailleurs, qui explique tout ça. La phylo-taxie, par exemple. Toutes les plantes sont construites comme ça. Mais souvent avec un angle doré. Par exemple, l'angle d'ensoleillement, pour l'ensoleillement maximal, les plantes mettent leurs feuilles comme ça, sur une spirale, et elles ne font jamais d'ombre l'une sur l'autre, parce qu'elles s'y accordent bien selon le nombre d'or. Et si on a pareil ? La paume, si on la multiplie par le nombre d'or, on a la palme. Si la palme, on la multiplie par le nombre d'or, 1,618, si on veut compter un nombre à virgule. Nous obtenons l'empant. L'empant fois 1,618, on compte sur 32,36 cm le pied. Et si on multiplie encore par 1,618, on obtient la coudée, qui est égale à 52,36 cm. Donc voilà, on a quelque chose qui vaut 7,64, on a quelque chose qui vaut 12,36, ensuite 20 cm, dos rond, pour l'empant, c'est pratique et étonnant. On a des unités qui sont tout à fait intéressantes. C'est une logique différente de ça. Là, on divise par 10. Le mètre, c'est des décimètres, des centimètres, parce qu'on divise par 10, par 100, ensuite par 1000, ça donne des millimètres. Un million, c'est des micromètres. Ensuite, on a un milliard, c'est des nanomètres. Donc il y a toujours un facteur 10 entre toutes ces échelles. Et bien ici, on a un facteur du nombre d'or entre chacun. C'est une logique comme une autre. C'est souvent représenté avec une étoile à 5 branches, inscrites dans un pentagone. Et puis chacune des branches, c'est la proportion. Et on retombe de nouveau sur le G. Ça dépend dans quel sens on le met. Donc c'est intéressant tout ça. On a un système de mesure qui était complet. Mais apparemment, il a disparu. Apparemment, c'était le bordel. Au bout d'un moment, les gens ne se sont plus souvenus que... Voilà, ils ont commencé à croire au pied du roi, à la main de la reine, à l'empan, tous ces trucs-là. Qu'est-ce qu'ils utilisaient vraiment ? Ils utilisaient encore d'autres trucs. La toisse, par exemple. Des trucs vraiment... Le yard. La verge. C'est l'équivalent à la verge. C'est en anglais et en français aussi. Donc en fait, on peut trouver un lien. Le pouce, par exemple. Le pouce, j'ai déjà dit. Le pouce, en fait, c'est de côté là. Un pouce. Et si on en met trois, ça nous fait une paume. Un, deux, trois. Voilà, on a une paume. 2,54. C'est la valeur actuelle. C'est la valeur de ton écran. 15 pouces x 254 cm, tu trouveras la taille que tu as sur ton écran. Puis, ensuite, on a la toise. La toise, c'est six pieds. Le pied, le pied, le pied. Comme six pieds sous terre, comme dans les Lucky Luke. Six pieds, ça fait une toise. Une toise, c'est quoi ? Ben, ça devient un peu plus grand. Alors, on a la verge, qui est seulement trois. On a l'aune, qui est quatre pieds. Mon pied est de 32, 36. J'ai multiplié par 6. Je tombe sur 1,94. Et je regarde sur Google. La toise, 1,94. Ah, ben, c'est pas mal, là. Je tombe dessus. C'est quand même grand, 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 grand. C'est ça, hein ? Ouuuh. Hop. Et c'est censé représenter, en fait, la longueur du bout des doigts au bout des doigts. Je te toise. Je te toise. En latin, tendere. Tendre. Je tends les bras. Ben, c'est ça. Donc, la toise. La toise est très utilisée. D'ailleurs, on regarde la définition du maître. C'était souvent toise. La toise du Châtelet. La toise du Châtelet était même indiquée en France sur le château du Châtelet, qui se trouve là où il y a la place du Châtelet, maintenant, à Paris. Et c'était une barre de fer qui indiquait, ça, c'est la longueur d'une toise. Et les gens pouvaient venir vérifier que ce soit ça. Donc, la longueur d'une toise. Mais il se trouve qu'en 1667, les maçons, ils se sont rendus compte que cette valeur ne correspondait plus à celle qu'ils avaient enregistrée chez eux. Ils se sont dit, il y a un souci. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et c'est en fait Colbert qui avait changé la longueur de la toise. Pourquoi ? Ben, il semble que le château s'était affaissé. La tour était tombée. Du coup, il n'avait plus la même longueur. Alors, il l'avait refaite. Refaite ? Alors, ben, tous ces confréries des, peut-être, francs-maçons, l'origine, ils n'étaient pas contents parce qu'ils n'étaient plus la même. Il y avait 0,5% de différence. Le nouveau, la nouvelle toise était plus petit. Alors, Colbert, on sait qu'il était aussi très intéressé à l'Egypte. Enfin, s'il y a eu tout à passé, ils auraient bien voulu envahir l'Egypte. Déjà même à l'époque de Colbert. Finalement, ils ont demandé à Louis XIV, à Louis XV, à Louis XVI. Ils ont toujours refusé. Et c'est les révolutionnaires avec Napoléon qui sont partis en Egypte. Très intéressant. Donc voilà, on continue avec cette histoire parce qu'on n'a pas encore vu le principal. Tout ça, c'est du chenille. Ça n'était pas utilisé. Il y a un autre truc à utiliser. Je vais te montrer ça juste après. Donc en fait, notre ami Colbert, il a changé la valeur de la toise. De pas grand-chose, un petit poil. Mais du coup, elle colle nettement mieux sur ce système que ce que nos amis de la confrérie des maçons ont utilisé avant. C'est étonnant. Comment ça marche ? Le mètre. Le mètre, on le relie aussi à ça. J'ai déjà dit un empan, 5 empan. La toise, c'est 6 pieds. Mais l'empan x5, ça fait 1 mètre exactement. Vu que c'était 20 cm, mon empan. Alors, 1 mètre, c'est ça. Il se trouve qu'avec le corps, c'est aussi très intéressant. Parce que c'est un truc que j'utilise depuis longtemps aussi. Surtout quand tu roules les cordes. Si tu regardes depuis sous l'aisselle jusqu'au bout du doigt, ça fait 1 mètre. C'est assez pratique. Ça vaut la peine de connaître un peu les dimensions de son corps. Il se trouve que je dois être assez bien proportionné. Parce que, ici, ça joue super bien pour ma palme, ma paume, mon empan. Mon empan, il fait vraiment 20 cm. Donc, je suis très content. Et comment il faisait alors ? Moi, je pense que ça, c'est super compliqué. C'est assez assez. Dans les illustrations anciennes, on ne retrouve pas vraiment de toises. On ne trouve pas vraiment... On parle de kines des bâtisseurs. Parce que c'est 5 unités. Les 5 là. On parle de piges parfois. La pige, c'est un bâton. Tu piges ? Mais la pige, c'est pas toujours très clair. Mais ce qu'on voit toujours, c'est l'équerre. L'équerre pour faire des angles droits. Alors, voici une équerre. Une équerre qui a des dimensions très intéressantes. C'est une équerre qui est en fait un double carré. Si tu vas voir ma vidéo sur la géométrie sacrée, tu verras que le double carré est toujours très très utilisé. Parce que la diagonale d'un double carré est égale à racine de 5 fois le côté. Alors ça, on va dire que ça vaut 1. Du coup, ça, ça vaut 2. 1, 2. Ça, ça vaut racine de 5. Et le nombre d'or, on a besoin des nombres 1, 2, racine de 5. Ça s'utilise très souvent. Et en géométrie sacrée, avec ça, on peut construire le nombre d'or. Il se trouve que même la diagonale ici, c'est égale au nombre d'or et son inverse additionné. Et par exemple, la pyramide de Chéops, avec sa pente à l'entrée, fait une pente exactement pareille que celle-ci. C'est un truc très utilisé. La grande chambre dans la pyramide de Chéops fait aussi des proportions exactement pareilles à ça. C'est là qu'on voit que la fameuse coudée, ça, on la retrouve. C'est la même dans la grande pyramide de Chéops. Gilles Dormion en 1998, il a mesuré la longueur de la chambre et on sait qu'elle a des proportions de 10 coudées sur 20 coudées. Ça correspond à plein des talons qu'on a retrouvés et qui sont toujours un petit peu différents parce qu'il semble qu'elle avait des coudées votives qui n'étaient pas tout à fait des vrais, même pour faire des cultes. Un machin qui s'est dégénéré en 3000 ans aussi. On ne sait pas trop. Un peu comme l'histoire du bordel qui a fait que c'est le pied du roi qui est devenu le machin alors qu'en fait, c'était juste une métaphore par rapport à taille du corps et qu'un système très mathématique. Et en fait, Gilles Dormion a mesuré 10,47 m de longueur pour cette chambre, la chambre de Chéops. Et dedans, 47 divisé par 20 coudées de long, on tombe sur 52,35 cm. Soit ça, un peu de chose près, un cheveu. 52,35,98 c'est pi sur 6 divisé par 6. C'est un cercle divisé en 6 parties. Et on prend juste la corde. Quand on fait ça avec un compas, c'est hyper simple. C'est ce que tous les gosses font parce que c'est la même chose que le rayon du cercle. Ça pourrait bien être l'origine de la coudée. Mais ça veut dire que si on a un cercle comme ça, de 1 mètre de diamètre, et bien le sixième de notre cercle, comme une tranche de pizza qu'on va couper, l'arrondi, il fera une coudée de long. Ça c'est la version un peu, ce que je dirais, féminine en cours. Mais on peut faire la version masculine aussi. On peut faire ça comme ça. Et il se trouve que si on additionne racine de 5, plus 1, plus les 2, hop, 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 et qu'on fait tout ça à la taille d'une AKR qui se synchronie sur un empant, on obtient une coudée aussi. 52-35-98 ou 52-36 cm ? 52-35-98, 77-55, voilà, c'est un poil de tiers de millième de cheveux près. La même chose. Intéressant. Et du coup, cet outil, on peut mesurer plein de choses. Comme c'est mathématique, on peut avoir la paume, la paume, l'empant et tout et tout. Alors l'empant c'est super simple parce qu'il est là. De là à là, j'ai un empant. Alors si je veux un pied, c'est racine de 5, plus 1. Là c'est un demi-empant, ça fait 10 cm. Alors ça, plus ça, ça fait un pied. Donc en fait, il suffirait que je bascule. Donc je prends ça comme ça, je fais une distance, voilà. Ça, plus ça, hop, ça me fait un pied. On retombe sur ma longueur du pied. J'ai ma diagonale, donc plus 1. Boum ! Un pied. On va faire la coudée. J'ai déjà dit, c'est la totalité. On fait... Boum ! Boum ! Et on tombe sur la coudée. Ensuite, ça devient un peu plus compliqué parce qu'il faut retrancher les choses. La palme, par exemple, c'est la diagonale, plus le petit bout, moins le grand bout. La diagonale, plus le petit bout, là, hop, 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 moins le grand bout. Bon. Alors ça, ça nous donne la palme. Effectivement, ça a l'air de jouer. Avec cet outil, on peut rajouter, retrancher, revenir en arrière, hop, 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 et on a tout. Donc à mon avis, ça, ça tient dans la poche. Et ça se voit sur les gravures anciennes des bâtisseurs de cathédrales qui utilisent aussi la coudée. Et il se trouve que c'est la même coudée. J'ai même vu à la cathédrale de Fribourg, là-bas de l'autre côté, où j'ai été mesuré à des pierres angulaires, en granit, dans du sol, qui n'est pas dans la même matière. Donc on reconnaît que c'est des pierres qui ont servi à faire quelque chose et elles ont plein d'unités de mesure. On y reconnaît le pied romain, qui est un petit peu différent du pied ici. Il fait la longueur d'une page A4. Ça vient de là aussi. Ça fait donc deux pierres l'une sur l'autre. Et ces deux pierres, qu'est-ce que ça nous donne si on regarde la diagonale ? La diagonale, c'est toujours intéressant. Parce que ça nous vient de ce genre de système. On regarde la diagonale ici. Et ce genre de truc, la diagonale, si elle fait un mètre. Donc c'est une cathédrale du XIIIe siècle dans laquelle on trouve, sur une pierre angulaire, qui sert justement à mesurer les angles. Pierre angulaire, d'angle, pierre d'angle. Pas forcément qu'on met dans les angles, mais pierre dans laquelle on mesure les angles. Et ici, on a le mètre. On a le pierre romain. On retrouve plusieurs choses. La cathédrale de Laon a aussi le mètre. On retrouve des unités de mesure très intéressantes. Donc voilà, c'est les dimensions, les proportions. On a réussi à avoir un système qui est basé sur le nombre d'or, une proportion. Mais on doit bien l'ajuster. Et on l'ajuste sur l'empan. 20 cm. Pouf. Alors, pendant la Révolution française, quand il y a les gars qui ont dû refaire une unité de mesure, qui ont choisi le mètre, est-ce qu'ils n'auraient pas, par hasard, décidé de caler leur truc sur quelque chose qui existait déjà, mais qui était un petit peu déduit, un peu caché ? Parce que c'est la coudée, l'empan, et tout et tout. Moi j'ai regardé plein d'unités de mesure, plein de trucs. Des fois c'est défini d'une manière, des fois c'est défini d'une autre. Mais, globalement, on retombe quand même sur un système qui est vachement cohérent, dans lequel on trouve toujours les pousses actuels. On retrouve la verge, on retrouve la toise, on retrouve toutes ces unités-là. Ça marche depuis la plus haute des antiquités, avec la pyramide de Khéops et sa coudée, mesurées dans une chambre en granit, qui ne bouge pas, à l'abri du sable, devant de la pluie, des températures qu'elle a depuis des millénaires. Ça a l'air de tenir la route. Et on a toujours des cathédrales, on peut aussi aller vérifier, et on a aussi des unités de mesure en granit, qui sont bien marquées, qui sont restées dans le sol. Et ça suit avec une certaine tradition de vouloir utiliser des outils simples, où il suffit d'additionner un petit bout plus un petit bout, et puis on obtient un plus grand. Mais c'est aussi un système anthropométrique. Donc on a tout en même temps, parce que nous sommes basés sur le nombre d'or. Il n'y a qu'à voir. On peut faire un petit outil simple pour aller détecter le nombre d'or, une pièce de pantographie. Donc là, je pense que cet outil est l'outil principal. Ça, c'est pédagogique. Ensuite, je suis allé mesurer autour de chez moi. J'ai plein de vieilles maisons. Nous voici devant la maison de la Dîme, qui a été construite en XVIe siècle. Là, on a des dates, 1581-1673. C'est au-dessus de la porte. Juste en face de chez moi, j'ai une maison du XVIe siècle, avec une porte. Et les portes, c'est souvent le truc qui ne bouge pas. Ou on les remet pareil, parce que c'est joli. Et j'ai mesuré. J'ai un super pointeur laser, avec une mesure pli 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 pli. On fait plusieurs mesures, on regarde plusieurs choses. On regarde les diagonales aussi. Et qu'est-ce que je trouve ? Un poil de cheveux près, à quelques millimètres. On trouve le mètre. Des portes du XVIe siècle, mesurent un mètre de largeur. Et c'est pas la seule. Dans mon village, tout autour de chez moi, j'ai qu'à faire 50 mètres autour de chez moi, j'en trouve plusieurs. Est-ce que c'est vraiment un mètre ? Ou est-ce que ce ne serait pas cinq empans ? Un, deux, trois, quatre, et cinq. Le niveau de précision, c'est la même chose. Mais difficile à dire. Donc, est-ce que le mètre était connu avant l'origine du mètre ? Peut-être pas. Mais en tout cas, il y a une dimension qui fait qu'elle ressort 5 empans. Mais en même temps, c'est le même système. Si on arrive à déduire la toise parce que c'est 6 pieds, on peut définir que le mètre, c'est aussi 5 empans. Bon, ben voilà. Mais dans mes recherches, j'ai encore trouvé d'autres choses. Ça, ce sera pour une prochaine vidéo. On a l'équerre et le compas qui sont souvent utilisés. On les voit sur plein de gravures. Mais il se trouve qu'il y a peut-être d'autres manières de faire. Et il y a un outil qui est très utilisé aussi par les maçons, par les bâtisseurs, qui est tout simple. Et qui, à mon avis, est la source aussi de l'étalonnage pour trouver le mètre. Pour trouver quelque chose qui donne une dimension, une taille précise et pas que quelque chose de proportion. Alors, on peut se baser sur la terre. C'est un peu ça, mais pas tout à fait. Je pense qu'à la Révolution Française, ils ont un peu retourné des trucs. Ils n'ont pas tout dit. Et on y arrive à quelque chose. Bon. Ben voilà. Alors, ce sera pour une prochaine vidéo. Garde l'esprit ouvert. Intéresse-toi à tout ça, à méditer. Et à bientôt. Sous-titrage Réthoudon-E1 Sous-titrage ST' 501